bonjour à tous ici Adrien D aujourd'hui mercredi 24 août 2016 je vais parler de calculette linux et plus particulièrement de la gestion des logiciels sous calculette linux donc je vais démarrer une calculette linux desktop maté et je vais vous dire le temps que ça charge de quoi il s'agit donc j'ai un ami qui se met à calculette linux et puis bon j'ai un article sur mon site linuxstrix.fr qui est encore en brouillon enfin qui est en brouillon depuis 2012 qui s'appelle calculette gérer ses logiciels qui explique un petit peu comment on met on installe des logiciels on met à jour sa distribution etc bon c'est bien mais c'est peut-être pas toujours très parlant je me suis dit qu'une vidéo ça le serait un peu plus comme ça il y aurait des exemples concrets de fin de sa coin de l'installation des logiciels parce que comme vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas sous calculette linux il n'y a pas d'outil en lien graphique pour installer des logiciels on n'a que la ligne de commande pour mettre à jour on a un outil que je vais vous montrer là qui est dans outils systèmes qui s'appelle calculette linux update et donc lui c'est une interface graphique pour mettre à jour sa distribution donc ça c'est l'outil graphique moi je vais vous montrer tout à peu près exclusivement en ligne de commande donc pour vous montrer en ligne de commande et bien je vais tout simplement lancer un terminal maté je vais mettre quelque chose de plus gros au niveau de la police d'écriture histoire que vous voyez quelque chose donc on va se mettre en 17 ce sera parfait on est donc la première chose ça va être de mettre à jour sa distribution linux ça calculette linux donc pour mettre à jour calculette linux rien de plus simple on passe en route sur le principe d'une rolling release qui est calculette linux il faut enfin il est préférable de mettre à jour quand même sa distribution avant toute manipulation sur les logiciels enfin toute installation c'est quand même mieux donc calculette linux c'est une distribution basée sur gento mais pour mettre à jour c'est très simple il y a un utilitaire qui a été créé par l'équipe calculette linux qui s'appelle cl update donc il suffit de lancer la commande cl update et cette commande fait un certain nombre de commandes qui sont prévues sous gento c'est à dire la synchronisation des dépôts c'est à dire de la liste des logiciels voilà vous voyez que ça se passe là ensuite ça va mettre à jour les fichiers de configuration donc là c'est juste un tout petit peu lent parce que ma machine enfin c'est pas un ssd j'aurais pu j'aurais pu vous faire la démo sur ma machine réelle le problème étant que sur la machine réelle j'ai déjà beaucoup de choses installées du coup j'ai peur que ça fasse quelques interférences avec ce que je veux vous montrer de manière très simple voilà donc les dépôts ont été synchronisés ça c'est la première chose que fait l'utilitaire c'est l'équivalent pour les gentoists de la commande émerge tiret tiret 5 ensuite le cache de eix parce que eix c'est un logiciel qui a ajouté en plus dans calculer linux donc le cache est actualisé on verra juste par la suite dans la vidéo que eix sert à faire des recherches sur les logiciels eix est plus rapide que la commande émerge tiret tiret 5 voilà ensuite une fois que ce cache sur la machine a été mis à jour les fichiers de configuration qui sont poussés par l'équipe de calculer linux sont mis à jour donc là vous voyez le fichier local mount demande à être mis à jour donc là je vais faire u pour utiliser le nouveau fichier on a quand même une présentation avec ceci qui nous dit voilà ce qu'il y avait avant et voilà ce qu'il y a après et ensuite les mises à jour du système sont en train d'être calculé en fait ils calculent les paquets à mettre à jour d'où calcul des dépendances juste avant on voit ici update server donc ici c'est une adresse sur mon réseau local mais on voit que l'utilitaire calculate linux va chercher parmi une liste donc moi j'ai modifié le fichier de configuration mais parmi une liste de serveurs tous les miroirs officiels de calculate linux l'outil va sélectionner le plus proche de nous et le plus rapide donc vu que moi j'ai ajouté à la liste mon serveur dans mon réseau local forcément c'est lui le plus rapide ainsi vous tapez pas un vieux miroir qui a un débit assez lent par exemple un miroir russe alors que nous nous sommes en france une fois que les dépendances sont calculées on va voir la liste des logiciels qui vont nous être présentés la liste des logiciels à mettre à jour donc là c'est un petit peu lent le temps que ça veuille ce se calculer voilà il ya que ça c'est pas grave j'aurais ouvert une deuxième console donc voilà il ya deux logiciels à mettre à jour cloud mail et m player donc là pour valider les mises à jour on tape yes on peut directement taper entrée ça suffit également donc pour information le u c'est pour update logiciel va être mis à jour donc là on voit ici que il était en version 3.13.2 révision 9 et il va être mis à jour en version 3.14 et ici pour m player on a rr c'est à dire qu'il est réinstallé avec des options différentes de ce qui était installé présentement sur le système voilà une fois que le système est mis à jour l'utilitaire va calculer les paquets devenus inutiles les dépendances inutiles et va nous proposer de les supprimer si on le souhaite bien sûr on peut répondre non moi je conseille de supprimer puisque ce sont des paquets qui sont inutiles donc qui prennent de la place inutilement on peut dire que ce sont les paquets orphelins comme on entend parfois sur certaines distributions donc ces deux ci ne servent plus et ici vu que la dernière fois j'ai mis à jour mon noyau l'ancien noyau est supprimé donc je mets yes par défaut sur calculate linux quand on a un noyau dans une version on le met à jour dans la version n plus 1 la version sur laquelle on fonctionne ne sera jamais supprimé donc c'est à dire qu'au prochain redémarrage si jamais ça se passe mal on peut quand même démarrer sur l'ancien noyau voilà une fois que les paquets orphelins ou inutiles comme dit ici sont supprimés l'outil va faire d'autres actions notamment recompiler les modules dépendants ça c'est typiquement on fait une mise à jour de virtualbox par exemple ou du noyau l'outil de mise à jour va recompiler les éventuels modules on va à jour le noyau il va recompiler et réinstaller des bons pilotes nvidia par exemple pour le nouveau noyau ici il nous recompile mathepo le kit qui est un un paquet qui visiblement a besoin d'être recompilé et voilà le système est mis à jour donc ça c'était la première chose la mise à jour du système ensuite je vais dérouler rapidement la page brouillon calculer et gérer ses logiciels comme ça on va voir ensemble en vidéo comment le tout s'articule donc je vais faire un petit coup de clear pour nettoyer voilà ma console donc pour rechercher un logiciel sous calculer linux on peut utiliser la commande eix dont on a créé le cache précédemment le cache s'est mis à jour pendant la mise à jour vous allez voir c'est très très rapide puisque eix firefox par exemple et là on recherche un logiciel donc on recherche firefox on a beaucoup d'informations en couleurs également donc ici on a la liste des paquets contenant le mot firefox donc on a firefox firefox bin ici on voit quoi le nom du paquet ici c'est le statut du paquet i comme installé ici une petite étoile il n'est pas installé ici on a les versions disponibles qui sont certaines couleurs donc on va voir quoi plus tard à quoi correspondent ces couleurs et donc ici on voit que la version installée c'est la version 48 avec ces options là et ces langues là on a des informations sur la page d'accueil enfin le site officiel du logiciel en question et la description du logiciel voilà donc ça c'est la recherche de la même façon avec les outils traditionnels on peut rechercher avec la commande émerge émerge tiré tiré search je vais faire la même chose alors sur firefox vous allez voir c'est un peu plus long voilà donc ça revient au même puisque là on a nos deux informations c'est un petit peu plus long on a la dernière version disponible la dernière version qui est installée là on a la taille des fichiers on retrouve la page d'accueil la description et on a la licence en plus donc ça c'est la partie recherche de logiciel maintenant je vais regarder dans la logitech ce qui est installé d'accord donc on va voir comment on installe un logiciel donc la firefox il est installé donc je vais prendre un autre exemple je vais prendre thunderbird donc je fais une recherche comme on a vu tout à l'heure thunderbird ici on voit qu'on a thunderbird qui est disponible on a thunderbird bin et est ce linux thunderbird donc nous ce qui nous intéresse c'est d'installer thunderbird dans ce cas on va utiliser la commande émerge donc là attention je suis obligé d'être en route pour faire l'installation la commande eix je suis pas obligé d'être en route pour installer on peut utiliser la commande émerge thunderbird qui va faire très bien l'affaire je vais ajouter moi au moins le tiret a qui va nous poser la question avant d'installer le logiciel je vais rajouter l'argument petit v pour avoir un mode verbeux et un petit q pour que lorsque l'installation se déroule on n'est quand même pas trop d'informations à l'écran donc émerge thunderbird ça fonctionne très bien je préfère utiliser émerge avec q comme ça on a tout donc là on voit que je me suis trompé il me dit attention vous êtes trompé ça peut être ça 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 ou ça donc effectivement sunderbird voilà ce sera mieux si on écrit correctement le mot donc l'avantage du tiret a a comme ask voilà il nous pose la question avant d'installer donc on voit ici binari thunderbird donc il va nous installer la version 45.2 de thunderbird est-ce qu'on veut continuer yes le paquet est téléchargé et il s'installe sous calculate linux lorsqu'on installe un logiciel on a deux possibilités soit on a des paquets qui sont de couleur violette nommé binari soit on a des paquets qui sont de couleur de couleur verte qui sont notés hubwild ces paquets de couleur verte ils seront compilés sur la machine voilà donc thunderbird est installé et si maintenant j'ouvre le menu internet thunderbird est là maintenant on va voir comment désinstaller un logiciel donc j'ai installé thunderbird mais par exemple j'en suis pas content ça me plaît pas je veux le désinstaller dans ce cas là on utilise à nouveau émerge à quand on démerge mais avec l'argument moins grand c thunderbird là on a cinq secondes pour annuler des fois qu'on soit trompé et thunderbird va être désinstallé voilà il est possible si on le souhaite donc là je vais attendre que thunderbird soit désinstallé complètement il est possible si on le souhaite de tester l'installation d'un logiciel sans l'installer bon ça on passe les détails de ces petits messages là je vais pas en parler aujourd'hui donc là thunderbird est bien désinstallé si je veux tester l'installation de thunderbird donc là j'ai pas besoin d'être en route je peux lancer la commande émerge tirer p p comme prête aide c'est à dire je vais essayer d'installer je vais tester l'installe dimension je laisse lever du coup pour avoir le mote verbe avoir pas mal d'information sur le logiciel de lullrui et donc icialsaient vu qu'on n'installe rien et désinstalle rien fait que tester n'a pas besoin pas besoin des droits route voilà donc ça revient à la même chose que jusqu'à ce qu'on aille à la question voulez vous installer on teste l'installation voilà il est disponible en version 45.2 il peut s'installer la prochaine fois je vais revenir route si vous installez un logiciel il se peut que plusieurs logiciels portent le même nom je m'explique prenons qui passe x on a deux logiciels qui s'appellent qui passe x a pas de mine qui passe x qui est le le gestionnaire de mot de passe et on a un module python qui passe x qui est une api en ligne de commande pour qui passe x donc si je tente l'installe enfin si j'essaie d'installer qui passe x juste avec son nom là émerge il sait pas lequel choisir parce qu'il y en a deux qui passe x donc dans ce cas là et seulement dans ce cas là il va être obligatoire de préciser tout le nom de l'application c'est à dire app admin qui passe x c'est le seul cas où on aura besoin de stipuler tout voilà et là il va nous installer le bon parce qu'effectivement sinon il sait pas lequel il va installer dans le cas où on fait une fausse manoeuvre par exemple j'installe donc là je mets pas v ni a parce que je veux pas avoir la demande je sais que ça marche je réinstalle thunderbird et puis je sais pas pourquoi pour une raison x ou y donc je vais attendre que l'installation se déroule voilà commence pour une raison x ou y en mince j'ai annulé l'installation je veux reprendre là où il en était ou par exemple on fait une mise à jour on installe un certain nombre de paquets on veut reprendre où on était émerge tiré petit r et là il va reprendre la transaction qu'il était en train de faire donc j'ai installé thunderbird j'ai commencé à l'installer il a été interrompu il reprend résumé merge donc ça c'est pour la partie installation de logiciel simple qui va bien maintenant il ya certains logiciels qui sont disponibles mais qui ne sont pas installables directement je vais essayer de prendre un exemple assez simple je vais prendre le navigateur web opéra parce que je pense que là je vais pas pouvoir me tromper donc opéra vous voyez ici donc opéra j'ai opéra opéra bêta opéra développeur donc là si j'installe opéra il va m'installer la dernière version stable la 39.0 imaginons que je vais l'installer opéra développeur on voit ici qu'il ya une petite tilde c'est pour ça que j'appelle ces paquets vous verrez peut-être souvent dans mon site j'appelle ça les paquets arch tilde parce que c'est pour l'architecture en question ils ont une petite tilde donc si j'essaye d'installer opéra développeurs il va vouloir installer la dernière version la 41.0.23 39.0 mais 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 ici il va pas pouvoir le faire parce que il nous met ce message là donc ces applications ne sont pas installables directement sans faire une petite modification donc il nous dit qu'il faut voir la propriété package accept keywords donc en fait l'information elle est très simple il suffit de prendre le nom du logiciel que l'on va installer et on va renseigner un fichier donc là pour l'ifo les droits routes les droits d'administration donc je vais le faire avec nano j'ai pas l'habitude de cet outil mais les débutants préféreront nano à vieille il suffit d'éditer le fichier etc portage package point keywords parce que c'est ce qui nous demande ici custom fichier custom il est là et ici on va mettre le nom de notre logiciel j'enregistre avec ctrl o entrée ctrl x et maintenant que dans ce fichier j'ai le nom de mon logiciel ici si je retente l'installation on va voir quelque chose c'est que l'installation cette fois ci est possible je vais pas l'installer mais c'est possible si je relance eix opéra développeur on voit ici que la petite tilde elle est entre parenthèses c'est à dire que ça indique que ce logiciel il est on a renseigné le fichier qui va bien pour autoriser son installation on peut être un peu plus fin là dedans c'est à dire que là on va installer opéra développeur 41.0.2339.0 le jour où il y aura une version plus élevée quand on va faire la mise à jour de ce logiciel les nouvelles versions même si elles sont à nouveau écrites en jaune comme ça elles vont être à nouveau mises à jour la mise à jour va se faire si on veut par exemple installer un logiciel dans une version bien précise mais autoriser juste l'installation de ce logiciel dans cette version bien précise par exemple je veux installer la 41.0.23.23 enfin 41.0.23.23.0 uniquement je copie pour que ce soit plus simple dans le fichier on peut lui dire que je veux égal tirer la version et là à ce moment là je vais enregistrer mon fichier uniquement cette version si la version de opéra développeur est égale à 41.0.23.23.0 on va autoriser l'installation et donc là on voit que uniquement cette version va être ignorée et on pourra l'installer si je relance l'installation on va voir que c'est pas la 23.39 qui va s'installer mais c'est bien là 23.23. voilà 23.23 non alors bien sûr d'autres arguments sont possibles on a un argument inférieur à et supérieur à c'est à dire que si je mets ça inférieur à on va autoriser uniquement si les arguments sont de couleur jaune toutes les versions inférieures à la version 41.0.23.23.0 si je mets ça on va autoriser uniquement si c'est supérieur à cette version là donc ça c'est la partie fichier package.keywords donc keyword pour mot clé c'est pour cette histoire de version voilà de la même façon il existe un autre fichier que vous avez peut-être que vous croiserez peut-être que vous aurez peut-être l'occasion de tester c'est le fichier package.use les use les use flag ce sont alors je vais prendre un petit paquet pour vous montrer htop voilà les use flag quand on recherche avec e i x ce sont ces mots là qui sont ici ce sont les options de compilation disponibles donc par défaut un certain nombre d'options de compilation sont disponibles ici on voit on a unicode si on veut personnaliser le paquet par exemple si je veux compiler htop avec l'option openvz je vais je vais renseigner ce fichier etc portage package.use custom donc je vais copier ça pour que ce soit plus simple donc on a dit que je vais lancer avec open enfin je vais la compiler avec openvz donc je mets le nom du logiciel openvz etc si j'ai besoin d'en un autre comme il y avait v serveur je les mets les uns à la suite des autres donc là j'en mets juste un openvz si je veux mettre à jour maintenant mon logiciel htop émerge moins u pour mettre à jour htop u comme update je vais relancer l'installation de htop j'installe un logiciel j'installe un logiciel déjà installé donc il me le réinstalle tout simplement et donc là vous allez voir que puisque j'ai rempli le fichier package.use le drapeau de compilation openvz va être cette fois-ci pris en compte pour l'installation de htop voilà et donc les changements s'affichent en vert avec une petite étoile donc là si je mets yes il va réinstaller htop en version 2.0.2 avec openvz de la même façon si donc là je vous ai dit qu'il était installé avec unicode si on ne veut pas du use unicode il suffit de faire précéder cette option avec un moins unicode j'enregistre mon fichier je réinstalle et vous allez voir cette fois-ci il va essayer de me l'installer sans l'option unicode donc là c'est un tout petit peu long patienton patienton voilà donc là cette fois-ci il est à nouveau en vert avec la petite étoile comme quoi il y a un changement par rapport à avant et là on voit qu'il va enlever le support unicode alors les use flags comme je dis sont parlants au niveau de leur nom mais il existe un outil assez sympathique qui permet d'avoir des informations sur ces use flags qui est livré par défaut sur calculate il s'agit de eQuery comme e comme e comme et query comme une requête en anglais donc avec eQuery on peut faire tout ça donc je vous laisserai lancé sur votre calculate linux ou sur votre gen tool la commande eQuery pour voir ce que fait cette commande et donc nous on voulait des informations sur les use donc eQuery u et le nom du logiciel htop ainsi ainsi là on va voir les informations sur les use flags de htop donc on a openvz ça active le support openvz unicode unicode ça ajoute le support de l'unicode vserver ça ajoute le support vserver et ici il y a des petits symboles plus moins donc i ce sont les informations enfin ce sont les use flags qui sont définis par défaut dans la distribution et ça c'est à l'installation et u ce sont ceux qui seront vraiment définis c'est à dire que si on personnalise comme j'ai vu comme je vous ai montré précédemment dans le fichier package.use on aura des petits plus là qui sont différents vous voyez là j'avais enlevé le support unicode donc on n'a pas ce on n'a pas cette option parce que moi je l'ai définie ainsi alors la commande e query permet de faire beaucoup d'autres choses on verra cela tout à l'heure qu'est ce que je peux vous montrer d'autre et bien après tout tant qu'on est avec e query je vais relancer e query pour que vous puissiez voir ce que ça peut faire donc si on veut savoir par exemple dans quel paquet se trouve un fichier notre fichier userbin Firefox si on veut savoir dans quel paquet dans quel logiciel se trouve userbin firefox avec e query b comme bilong userbin firefox l'outil va chercher et nous dit voilà firefox est contenu dans le paquet www qui est en firefox 48.0 userbin firefox et le fichier est un lien symbolique qui renvoie sur userlib64 firefox firefox voilà voilà donc avec ça on a toutes les informations si on veut lister les dépendances d'un paquet par exemple firefox on veut savoir quels sont les paquets dépendants de firefox et bien avec e query on peut à nouveau grâce à la à l'option g display a tree of all dependencies for package donc c'est à dire qu'il va nous montrer quels sont les paquets dépendants voilà et donc firefox dépend de tout ça donc il y a 57 paquets qui dépendent pour firefox 48.0 voilà on a besoin de tout ça bien sûr l'outil nous le donne pour chaque version la version 47.0.1 il y a besoin de tout ça etc donc si on a besoin des infos que pour la version 48.0 de firefox on précise tout voilà et donc là on a juste pour la version 48.0 qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre je regarde un petit peu ce que j'avais dans mon article donc là on a vu comment installer un logiciel comment supprimer un logiciel comment mettre à jour sa distribution comment continuer une installation de logiciel interrompu avec la commande equery on a quand même des informations sur des paquets vous avez vu on a la possibilité aussi de alors firefox il est installé je vais refaire une recherche de thunderbird on va faire pas mal de choses avec thunderbird donc je vais désinstaller thunderbird à nouveau et on va travailler avec thunderbird bin parce que thunderbird bin sous Gentoo on a un certain nombre de paquets qui sont appelés quelque chose bin et donc thunderbird bin c'est le thunderbird sous forme binaire fournie par Gentoo en gros c'est le tarbz2 l'archive tarbz2 qui est récupéré directement depuis le site de Mozilla et qui est décompressé sur la machine il n'est pas compilé donc si je reprends mon thunderbird bin là on a ces versions là si on veut installer une version bien précise d'un paquet par exemple la version 38.8 je ne veux pas de la 45.2 je veux la version 38.8 je vais mettre emerge égal le nom du paquet et sa version et sa version attendez je vais mettre avec tirer avq et donc là on va voir qu'il ne va pas nous installer la dernière version stable en vert mais il va bien nous installer la version en question donc si on veut une version bien précise d'un logiciel il suffit de mettre emerge égale le nom du logiciel complet tirer sa version et donc là il va nous récupérer le thunderbird en version 38 parce qu'on a dit version 38 je vais laisser thunderbird s'installer en version 38 et après on va voir comment on peut le mettre à jour en ligne de commande et comment parce que après tout si on veut installer un logiciel dans une version bien précise on veut peut-être aussi ne pas installer les versions supérieures donc on va regarder comment on peut bloquer l'installation des logiciels en version supérieure donc déjà il faudrait que le thunderbird 38.8.0 soit installé pour que je puisse vous montrer la suite le temps qu'il s'installe je vais prendre une autre console donc là je vais juste copier-coller le nom je vais tout copier ça voilà donc pour bloquer l'installation d'un paquet dans une version donnée ou supérieure à une version donnée ou inférieure à une version donnée ça s'appelle masquer un paquet et donc pour ça on va éditer le fichier le fichier portage package point alors c'est pas keyword c'est pas des mots clés c'est pas package.use parce qu'on ne traite pas les us flags donc si on veut masquer un paquet et bien ce sera le fichier package point masque et custom parce qu'il existe donc si dans ce fichier je veux masquer c'est à dire je veux empêcher l'installation de tout ce qui est supérieur à la version 38.8.0 et bien je mets ceci ainsi toutes les versions de Thunderbird Bin qui seront supérieures à la version 38.8.0 seront masquées j'enregistre le fichier voilà ça n'a pas fini d'installer et si je relance eix Thunderbird Bin vous allez voir ici il y a un petit m devant le 45.02 enfin 45.2.0 parce que cette version elle est supérieure à la 38.8.0 donc si on essaye d'installer ou de mettre à jour Thunderbird pour mettre à jour un paquet je vous l'ai brièvement montré tout à l'heure quand je me suis trompé c'est Emerge-U et le nom du logiciel donc Emerge-U Thunderbird Bin ici vu que la version supérieure est masquée et bien il ne va pas mettre à jour voilà on ne peut pas mettre à jour parce que comme je l'ai dit la version supérieure est masquée dans le fichier dans le fichier précédemment cité etc portage package .mask custom bien sûr on peut ajouter des commentaires précédés de dièse pour empêcher par exemple d'installer Thunderbird au-delà de 38 par exemple on peut mettre un commentaire et donc on peut bien sûr commenter des lignes et donc si je fais ça c'est comme si mon fichier était vide donc là si j'essaye je vais mettre le A pour me poser la question avant si j'essaye de mettre à jour mon paquet Thunderbird Bin cette fois-ci on va voir que ça fonctionne quand il aura calculé les dépendances voilà donc ici on a le petit u puisque il va update mettre à jour on voit ici qu'on a la version 38.8.0 et il va nous installer la version 45.2.0 alors vous allez me dire ce logiciel est installé mais j'ai fait une connerie je vais installer la version 31.8.0 donc on peut tout à fait masquer les versions supérieures à 32 je vais mettre 32 donc là il va se passer quoi si je reprends mon logiciel on a une version qui est installée ici 38.8.0 elle est surlignée ce qui est installé elle est installée mais elle est masquée donc forcément le statut c'est point d'interrogation parce que l'outil ne sait pas il se dit merde j'ai une version installée mais qui est masquée donc là si on relance la mise à jour soit complète du système soit juste de ce paquet là en question vous allez voir que le système de paquetage est très intelligent puisqu'il va quand même nous proposer la mise à jour de Thunderbird mais il va nous proposer la mise à jour vers une version antérieure en gros il va corriger lors de la prochaine mise à jour où il va corriger tout seul comme un grand ce qui a été défini dans les divers fichiers c'est pour ça que l'installation des logiciels sont plus ou moins longs parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont analysées à chaque fois qu'une mise à jour se fait donc là vous voyez à l'écran le paquet ici il est U comme update parce qu'il va procéder à une mise à jour il va mettre à jour ce paquet Thunderbird bin mais en fait on a le petit D parce qu'il va downgrader donc il va rétrograder en bon français le paquet il est installé en version 38.8.0 et il va installer la version 31.8.0 parce qu'on lui a dit que la version 38 au delà de 32 on masque voilà donc ça c'est pour masquer un logiciel bien sûr on peut combiner plusieurs choses si on veut on peut dire je masque tout ce qui est inférieur à 32 et je masque tout ce qui est supérieur à 40 il suffit de faire ça et donc là si on relance le EIX Thunderbird bin pour voir un petit peu ce qui va nous sortir on voit ici que la version 31 donc tout ce qui est inférieur à 32 c'est masqué tout ce qui est supérieur à 40 c'est masqué et ça ça va être conservé donc pour masquer un paquet on peut jongler avec plusieurs lignes bien sûr ça fonctionne cette astuce pour le masquage package.mask pour le use et pour le keywords c'est à dire que si on veut telle use à partir de telle version d'un paquet on peut combiner tout ça je suis d'accord ça commence à devenir compliqué mais c'est ce qui montre que le système de paquetage est très très flexible on peut faire beaucoup de choses avec parfois vous allez voir je vais prendre l'exemple du noyau on va passer sur autre chose il existe plusieurs alors ils appellent ça des slots de logiciel allez prenons calculate source les sources calculate linux le noyau calculate linux vous voyez les slots c'est ce qui est écrit en rouge là entre parenthèses si on veut installer un slot bien précis donc là ce n'est plus une version mais un slot à la limite vous allez me dire je prends un peu le mauvais exemple parce que bref c'est pas grave je veux mon noyau 4.4.17 il est installé mais je ne veux pas que plus tard il soit supprimé et bien on peut faire émerge le nom du logiciel et je veux dire là je veux que la version 4.4.17 je la déclare comme installée mais bien cette version ce slot là cette branche là je veux qu'elle soit installée et pas que ça bouge donc on va séparer le nom du paquet par deux points en mettant ça je déclare l'installation de calculate source dans le slot 4.4.17 et là il sera installé en dur comme étant 4.4.17 alors là ça n'a aucun intérêt de faire ça mais cet intérêt peut se poser avec là je vais mettre tout parce que sinon je vais avoir beaucoup de choses avec PHP PHP qui est le langage de programmation qui est un langage de programmation pour des applications web mais pas que on peut lui dire je veux que tu m'installes PHP le slot 5.6 donc émerge tirer avécu devlang PHP 5.6 ainsi le jour où dans la branche 7.0 ça passera en vert et bien il continuera les mises à jour de la branche 5.6 il n'y aura pas passé sur la branche 7.0 voilà donc c'est à dire que sur calculate Linux mais c'est valable aussi sur Gen2 ce que je dis on peut installer un logiciel dans plusieurs slots différents c'est à dire là je peux installer PHP en version 5.6 et en version 5.5 en même temps sur la machine c'est quand même formidable donc là c'est un peu plus technique je ferai peut-être une vidéo plus technique un peu plus tard là dessus voilà je pense qu'avec ça vous pouvez vous débrouiller dans la majorité des cas avec le gestionnaire de pactage de la calculate Linux donc si on récapitule rapidement mettre à jour la distribution cl update ça c'est pour mettre à jour la distribution pour rechercher des logiciels ex une partie du nom du logiciel pour installer un logiciel émerge le nom du logiciel émerge avec u a pour ask v comme verbe et q comme quiet c'est à dire que lors de l'installation c'est assez simple ce qui s'affiche à la console pour supprimer un logiciel émerge tirer moins grand c le logiciel pour mettre à jour un logiciel si on veut en mettre à jour juste un seul émerge tirer u le logiciel si on veut personnaliser les use flag c'est à dire les options de compilation d'un logiciel on renseigne le fichier etc portage package .use custom si on veut autoriser l'installation d'un logiciel qui est arch-tildé c'est à dire écrit en jaune ici on renseigne avec le nom du paquet le fichier etc portage package .keywords custom si on veut masquer un paquet c'est à dire interdire l'installation d'un paquet supérieur à une version inférieur à une version ou supérieur à la telle et inférieur à la telle on renseigne le fichier etc portage package .mask custom si on veut plus d'informations sur emerge on a toujours la possibilité de lancer emerge .help ou bien pour plus d'informations man emerge où là on a tout le manuel de la commande emerge avec option par option enfin il existe la commande eQuery qui permet de faire des requêtes sur les paquets en tapant la commande eQuery toute seule vous avez la liste des modules disponibles pour rechercher des informations sur un paquet par rapport à ces us flags emerge e eQuery u et le nom du logiciel si vous voulez savoir à quel logiciel appartient un fichier eQuery b comme bilong et l'emplacement du fichier si vous voulez avoir la liste des paquets dépendants d'un paquet eQuery g le nom du paquet en entier avec sa version si on veut une version bien précise et voilà donc avec ça vous devriez pouvoir vous débrouiller dans la majorité des cas et pouvoir installer pas mal de petites choses j'espère que cette vidéo assez longue mais assez détaillée vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao